Bonjour encore et encore, bienvenue sur la chaîne les ZA de Freddy, comme vous voyez à l'écran, rentrée scolaire 2021-2022, inscription en ligne, procédure d'inscription par opérateur. Alors, chers parents d'élèves, chers élèves, alors les inscriptions pour la rentrée scolaire 2021-2022 sont lancées. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous montrer étape par étape comment procéder aux différentes inscriptions en ligne. Alors, comme vous voyez à l'écran, ok, nous allons vous montrer, faire un cas pratique pour que vous puissiez appliquer cela, ok. Alors, donc, avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous à cette chaîne si vous n'êtes pas abonné et partagez massivement cette vidéo pour aider plus de personnes, pour aider vos amis, connaissances et parents pour pouvoir bénéficier de nos services. Regardez dans la chaîne de cette vidéo, vous verrez le lien qui mène directement sur le site qui permet de pouvoir imprimer votre fiche d'inscription et vous verrez notre lien WhatsApp destiné à tous les élèves et parents d'élèves pour pouvoir vous aider, pour pouvoir obtenir, informer et vous proposer nos services qui pourront vous aider à réussir votre année scolaire et surtout votre examen. Alors, donc, comme vous voyez à l'écran, procédure d'inscription par opérateur. L'opérateur orange, on dit taper 10 144 étoile 421 dièse disposé d'un compte Orange Money. Alors, quand vous avez un compte Orange Money, vas-y, c'est que vous devez et que vous voulez faire votre inscription en ligne avec Orange, voici le code qu'il faut taper. Alors, avec MTN, vous tapez étoile 133 étoile 200 dièse disposé d'un compte MTN Mobile Money. Alors, pour le Move, tapez étoile 155 étoile 7 étoile 6 dièse disposé d'un compte Move Money. Alors, donc, on va prendre le premier cas et faire un exemple pratique pour vous. Si vous en avez des difficultés avec les autres opérateurs, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous montrer étape par étape comment faire pour réussir votre inscription. Alors, donc, on va aller sur notre téléphone et vous allez voir comment procéder. Alors, donc, voici, nous sommes sur notre téléphone. Nous allons faire l'exemple avec Orange. On tape 10 144 étoile 421 dièse et nous tapons sur, voilà, sim 1 orange. Tampons dessus, là, nous tapons ici cette page. Veuillez choisir votre rubrique, paiement des droits d'inscription, vérification de paiement duplicata reçu des paiements. Alors, nous allons choisir l'option entière, paiement des droits d'inscription. Et on tape sur, envoyer, on tape sur, envoyer un tourment ici. Veuillez saisir votre numéro de matricule. Vous saisissez le numéro de matricule de votre enfant ou de l'élève. Alors, notre numéro de matricule est saisie, nous tapons sur, envoyer. Et là, on tombe. Peuillez-vous changer d'établissement. Si vous voulez changer d'établissement, vous tapez un oui. Dans le cas, dans cet exemple, nous ne voulons pas changer d'établissement. Tapons deux, non. Nous tapons ici. Alors, vous voyez, saisir le contact de votre tutelle légale. Alors, chers élèves, vous devez mettre absolument le contact de votre tutelle légale. Alors, le tutelle légale peut être votre parent, votre maman, votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, ainsi que votre tutelle. Vous mettez son numéro et vous tapez sur, envoyer, envoyer. Ok, vous voyez, il y a les informations sur l'élève qui va apparaître. Vous voyez, enseignement général, frais d'inscription, 3000 francs par 3000 francs CFA. Alors, nous profitons pour vous informer que pour l'enseignement, pour les élèves orientés au privé, les frais d'inscription en ligne coûtent 3000 francs. Pour les élèves orientés au public, les frais d'inscription en ligne coûtent 6000 francs. Il s'agit de l'enseignement général. Alors, au niveau de l'enseignement technique, il y a les prix. Les frais d'inscription ne sont pas pareils avec l'enseignement général. Alors, vous mettez votre code secret et vous tapez sur, envoyer. Après, vous allez vérifier que les informations qui apparaissent appartiennent inévitablement à votre enfant. Vous vérifiez et vous tapez sur, envoyer. Quand vous tapez sur, envoyer, vous allez voir un message qui dit, félicitations, votre paiement a été réceptionné. Et là, vous serez député. Vous allez voir un message qui va vous dire que vous allez effectuer le paiement avec succès. Après, ça va finir. Maintenant, vous repartez sur le site. Vous repartez sur le site. Repartons sur le site. Et voici, nous sommes sur le site. Vous voyez, vous venez ici. Carrière au secondaire. Reçu, cutis, cutis. Vous tapez reçu, cutis, cutis. Vous tapez dessus. Et là, vous tombez sur cette page. Vous voyez, choisissez le type de document à éditer. Reçu des préinscriptions. Il s'agit du reçu de votre préinscription. Vous choisissez l'année scolaire. Il s'agit de l'année scolaire 2021-2022. Vous mettez votre matricule. Vous tapez sur Aperçu. Aperçu. Tapons ensemble Aperçu. Et là, nous tombons ici sur cette page. Voici comment se présente votre reçu. Votre fiche d'inscription. Vous téléchargez et vous imprimez. Alors, donc, voici comment faire étape par étape pour pouvoir faire l'inscription de vos enfants, chers parents. Alors, contactez-nous en cas de besoin. Nous proposons plusieurs services pour les élèves et étudiants. Alors, nous avons des services de suivi en ligne, de préparation des examens en ligne, de cours de vacances en ligne. Vous pouvez procéder, vous pouvez prendre, vous inscrire. Et inscrivez-vous vos enfants pour que nous puissions les aider à réussir, non seulement leur année scolaire et surtout leur examen. Merci, chers parents. Merci à tous de nous avoir suivis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. En cas de besoin, nous sommes là pour vous accompagner à aider vos enfants à réussir. Chers élèves, nous sommes là pour vous aider et vous guider à réussir vos différents procédures d'inscription. Et réussir votre année scolaire et surtout votre examen. Merci et à très bientôt et au revoir.